Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage en sentimental, avril pour les cancers. On est parti, ta ou si bille, pour les autres énergies du mois en général, c'est dans la playlist en fin de vidéo ou sur ma chaîne directement. Cancer, on est parti. Cancer, moi j'ai besoin de me protéger déjà, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de repli. Il y a quelque chose, on a l'impression qu'on n'est pas tout à fait sécurisé dans ce que l'on vit en ce moment-là. En tout cas sur le plan du cœur, vu qu'on est sur le sentimental. Il y a une espèce de crispation là, parce que je pense qu'on a envie que quelque chose se termine, ou en tout cas que ça soit clair, et ça ne l'est pas. Il y a aussi une idée de conflit d'intérêt, j'ai l'impression, pour vous. Je ne sais pas, il y a quelque chose là. Il y a conflit d'intérêt, c'est par rapport au couple, donc les personnes en couple qui sont dans des situations où il y a trop de jeux de manipulation, j'ai l'impression. Pas forcément en allant jusqu'à la manipulation à proprement parler toxique, mais il y a trop de petits jeux, de calculs, de stratégies, de trucs qui ne sont pas forcément très sains dans une relation intime, dans une relation de couple. Ouais, voilà. Donc ouais, c'est bien ça la tendance, c'est-à-dire que pour moi, on a eu des gens qui se sont donné une chance, ou peut-être même se sont redonnés une chance après une période, une passe un petit peu à vide, difficile. Et pour moi, on arrive à un point de non-retour par rapport à une situation où la communication est rompue, où on ne se comprend pas, et où on boude un peu comme des petits enfants, quoi. Il y a un côté très immature, désolé de le dire aussi clairement, d'avoir un avis aussi tranché, mais il y a quand même une forme d'immaturité là-dedans. Alors, ça vient peut-être du partenaire ou de toi, mais j'ai l'impression que ça vient des deux. T'es-tu et vraiment des petits jeux d'enfants. Et là, on te demande de retrouver ta force yang qui est dans... En fait, non, ça nous parle plutôt de l'ego, tout ça. Il faut se libérer de vos petits égorespectifs qui vous empêchent d'être ensemble et d'être bien ensemble. Et de toute façon, ça passe où ça casse, mais de toute façon, ça ne peut pas durer comme ça, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, il va falloir trouver un moyen de couper court à ces petits jeux, parce que ça n'avancera pas sinon. Et de toute façon, c'est sur le point de rupture. Donc, c'est comme si vous marchiez sur une fine pellicule de glace et qu'elle va bientôt se briser. Donc, je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser au film avec Jim Carrey et Kate Winslet. Comment s'appelle ce film ? Eternal Sunshine of Spotless Mind. Pour ceux qui veulent voir ce film ou qui l'ont vu et avec qui ça résonne, c'est un peu ce genre de relation où on s'aime et on ne sait plus comment s'aimer à la fin. Et puis, on est trop englué dans son propre égo et sa propre image de soi pour voir l'autre tel qu'il est vraiment, en fait. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? On nous parle d'amis. On nous parle d'amis, mais alors, ça dépend des autres cartes à côté. On nous parle de bonnes nouvelles qui pourraient arriver de proches, de quelqu'un de proche de toi. Peut-être que, justement, il y a un ami bienveillant ou une oreille attentive qui va pouvoir t'aider à pouvoir, peut-être, si tu t'ouvres à cette personne, qui va pouvoir t'aider à voir les choses autrement. Et qui va peut-être, d'ailleurs, être quelqu'un qui va pouvoir aider le couple, pour les personnes en couple, à voir les choses différemment. Ou, option numéro 2, ça peut être, pour les personnes célibataires, un ami ou une amie de longue date qui, en fait, va se remanifester, redonner des nouvelles. Et c'est avec quelqu'un avec qui tu pourrais, tu pourrais potentiellement, peut-être, avoir une aventure ou que ça pourrait se transformer en histoire sérieuse. Ouais, il y a un truc de cet ordre-là. Pour ceux qui sont vraiment dans une phase où il y a un peu de l'eau dans le gaz avec votre partenaire respectif, vos partenaires respectifs, il y a peut-être la manifestation d'un ami, un ami d'enfance qui va revenir et qui pourrait potentiellement devenir plus qu'un ami. C'est peut-être même ce qui va vous pousser, en fait, à passer le cap s'il faut rompre et que ça ne va juste plus, et que c'est juste plus vivable. Ouais, il y a une idée de se faire aider, il y a une aide qui va venir de l'extérieur pour vous, pour essayer de remettre de l'ordre un petit peu là-dedans, en fait. Parce qu'on sent que ça vous mine, vous êtes plombé, il y a des gens qui sont en couple et qui n'en peuvent plus, en fait. J'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu fais encore en couple si tu n'es pas du tout épanoui, quoi ? Tu vois ? Bon, après, c'est un cas, c'est particulier en ce moment avec tout ce qui se passe actuellement, mais je veux dire, ce n'est pas non plus une raison pour rester indéfiniment avec une personne avec qui ça ne fonctionne clairement plus, quoi. Alors, pour les célibataires, je vous dis, il y a peut-être un ami du passé qui va revenir. Et il y a peut-être une idée d'être aidé aussi avec un petit coup de pouce de la vie, petit clin d'œil de la vie qui va t'apporter peut-être de quoi justement le faire, ce déménagement, ou pouvoir le lancer, le projet qui va pouvoir te permettre de renouer peut-être avec des gens que tu avais perdu de vue, notamment une personne en particulier, ou qui va en tout cas être très... Ça va être une affaire très fructueuse, que ça soit financier ou humainement parlant. Ouais. Pour moi, il y a des rencontres, et c'est quelqu'un que vous connaissez. Et avec qui vous allez vraiment pouvoir construire. De toute façon, vous préparez un peu déjà la suite, parce que je pense que pas mal d'entre vous pressentent déjà que ça va partir en cacahuètes et que c'est déjà en train de s'effriter, de s'effondrer. Donc là, vous préparez la sortie pour moi. Il y a peut-être même déjà des reprises de contact qui ont eu lieu il y a quelques mois, et là, vous allez vous rendre compte que vous allez peut-être envisager ça comme quelque chose qui pouvait être juste peut-être une petite fantaisie dans un coin de votre tête qui va peut-être se transformer en quelque chose que vous allez vraiment concevoir de manière réaliste. Ou en vous disant, en fait, il y a peut-être quelque chose à faire avec cette personne. Et une fois que vous serez décidé, vous allez sortir de votre bourbier. Parce que pour moi, là, voilà, il y en a qui sont en couple avec des gens où ça va juste plus, quoi. Ou peut-être dans une relation pas forcément très saine avec des parents, si tu es retourné vivre chez tes parents, chez belle-maman. Là, il y a une idée de sortir d'un environnement toxique et de sortir un peu peut-être en catimini par la petite porte, mais d'avoir une aide précieuse qui vient de l'extérieur. Pour les cancers, sentimentalement. Est-ce que je peux avoir un complément ? Empowerment. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment une idée de joindre ses forces. Donc pour moi, il y a une idée de... Vous savez que vous avez les clés, la balle est dans ton camp. C'est un peu ça. C'est-à-dire que dans cette relation, tu sais que l'autre est obtue, que ce n'est pas lui qui fera le premier pas, que ce n'est pas lui qui fera des excuses et s'il y a à faire. Je regarde que ça enregistre tout de même, parce que la dernière fois, j'ai eu une petite mauvaise surprise. Donc c'est toi qui as le pouvoir là-dedans, de pouvoir justement prendre la décision de couper court et de t'en aller. Potentiel. Ouais, non, il y a quelque chose qui est en préparation et c'est à toi de prendre... Ça va être à toi de prendre les initiatives. Ne compte pas si tu es en couple et que ça va plus sur l'autre pour prendre les initiatives, parce que l'autre ne bougera pas dans Iota. Intimité. La maison 8. Ouais, pour moi, en plus, c'est quelque chose de très... C'est que la personne qui vient ou avec qui tu vas être, si tu es célibataire ou en tout cas, s'il y a un renouvellement dans les relations, c'est quelqu'un aussi où il y aura une vraie comptabilité. Peut-être que ça sera ton comptable, je ne sais pas, ou quelqu'un que tu rencontreras par rapport à un investissement, mais c'est quelqu'un avec qui il y aura une grande entente aussi sur le plan sexuel. C'est quelqu'un où il y aura vraiment une espèce de passion, mais pas passion dévorante, mais c'est un truc où il y aura vraiment... Ça va matcher, quoi. Ça va vraiment... Ça va être... C'est quelqu'un avec qui c'est... Peut-être que c'est quelqu'un que tu connais et sur qui il te fait un peu fantasmer, bizarrement, où tu as pu rêver de cette personne de manière pas forcément très catholique, n'est-ce pas ? Mais c'est quelqu'un que tu voyais peut-être pas du tout comme sexy, mais en fait que plus tu apprends à la connaître, cette personne, plus tu la trouves désirable. Mais c'est un truc qui a grandi avec le temps, comme une plante, là. C'est quelque chose qui a grandi avec le temps. Mais au début, peut-être que c'est une personne où tu te... Non, pas mon style, non, pas mon genre, bof. Et au final, bah, si. Au final, t'as appris à découvrir des facettes, et plus tu découvres, plus tu es intéressé, plus ça te fascine, plus tu as envie d'aller et de continuer, et de continuer à creuser, et de t'engager. Bah, c'est plutôt sympa, quand même, ça. Bon, alors, pas pour tout le monde, parce qu'il y en a quand même qui vont devoir faire face à des... Peut-être, potentiellement, des ruptures, ou des divorces. Mais si tu n'es plus heureux ou heureuse, après, c'est à toi de voir. Bon, alors. La balle est dans votre camp, les cancers. On va prendre ça et ça. Ayez la foi en vos décisions. Marchez au rythme de votre propre cœur. Confiance. Et la deuxième qui est sortie, c'est les buts. On voit, c'est marrant, comme on voit une cage qui s'ouvre avec des montgolfières qui s'en vont. Moyen-idée, il faut sortir d'un truc où on n'est plus bien là-dedans, quoi. Fixez-vous un but et notez-le et laissez aller le résultat. Les petits pas font une grande différence. On est là-dedans. J'aurais envie de te dire quand est-ce qu'est la nouvelle lune ? Là, on a eu la pleine lune. La nouvelle lune, ça sera le 23 avril. Là, je te conseille de faire tes demandes. Si tu connais les demandes de l'univers, les voeux de la nouvelle lune, tu peux regarder sur YouTube. Mais je te conseille de le faire le 23. C'est le bon moment pour manifester ce qu'on a envie. Et on va finir avec les trucs oracles des Totems, Animaux Totems que j'aime beaucoup. Pour me contacter, tout est dans la barre d'infos Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter à ça pour les cancers ? Ce qui est bien, c'est qu'au final, vous, malgré tout, même si ce n'est pas très confortable, la situation est quand même assez évidente. On ne peut pas trop, il n'y a pas trop de faux-semblants, de quiproquos, de dénis. C'est quand même, c'est clair. Vous négligez des détails importants, prêtez davantage attention à ce qui se passe autour de vous. Moi, je pense que c'est quelqu'un dans l'entourage que tu ne vois pas comme tel, mais qui t'aime peut-être secrètement ou avec qui il y a vraiment une connexion indéniable et où peut-être on ne s'était jamais autorisé à penser que ça serait possible. Vu que c'est dans le film, un film que j'aime beaucoup, que j'ai vu récemment, c'est Hitch avec Will Smith. Will Smith. Et il y a un truc à l'idée de peut-être finalement trouver quelqu'un, rencontrer quelqu'un ou se rendre compte qu'on a quelqu'un dans l'entourage qui n'est pas du tout notre type. Peut-être qu'il est grand, peut-être qu'il est gros, peut-être qu'elle est indienne ou elle est mexicaine et elle est d'une autre origine, elle est d'une autre culture. Mais il y a vraiment cette idée de... Là, c'est comme si on rencontrait quelqu'un mais qu'il n'y avait rien à voir, ce n'était pas du tout prévu dans le plan et ça n'a rien à voir avec tes idéaux de beauté actuelles en tout cas. Voilà ce que je peux dire au concert. Je te souhaite un magnifique mois d'avril et je te retrouve bientôt pour d'autres tirages. aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Merci.